Le Père Goriot, honoré de Balzac, lu par Equilibre, livre audio Suite Vous avez déjà choisi. Vous avez été chez notre cousine de Bocéan et vous y avez flairé le luxe. Vous avez été chez Madame de Resto, la fille du Père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là, vous êtes revenue avec un mot écrit sur votre front, et que j'ai bien su lire, parvenir, parvenir à tout prix. Bravo, ai-je dit. Voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent. Où en prendre ? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos quinze cents francs arrachés, Dieu sait comme, dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de cent sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous ? Vous travaillerez ? Le travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne dans les vieux jours un appartement chez Maman Wauquiez, à dégâts de la force de Poiré. Une rapide fortune est le problème que se propose de résoudre en ce moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres, comme des araignées dans un pot, entendu qu'il n'y a pas cinquante mille bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin par ici ? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes, comme un boulet de canon, ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. L'on plie sous le pouvoir du génie, on le hait. On tâche de le calomnier parce qu'il prend sans partager. Mais en plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux, quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointement pour tout potage et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un père de France qui peut courir à long champ sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante mille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierai ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guépier chez la première femme qui vous plaira. Fût-elle riche, belle et jeune. Toutes sont bricolées par les lois. En guerre avec leur mari à propos de tout. Je n'en finirai pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité. Rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi, l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme ? À Paris, l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres îlotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu. Certes là est la vertu, dans toute la fleur de sa bêtise, mais là est la misère. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens, si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter, au jugement dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups, autrement on carotte, et votre serviteur. Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle qu'elle est. Il n'y a pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant. Et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Sachez seulement, vous bien débarbouiller. Là est toute la morale de notre époque. Si je vous parle ainsi du monde, on m'en a donné le droit, je le connais. Croyez-vous que je le blâme ? Du tout. Il a toujours été ainsi. Les moralistes ne le changeront jamais. L'homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite. Et les niais disent alors qu'il a ou n'a pas de mœurs. Je n'accuse pas les riches en faveur du peuple. L'homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rencontre par chaque million de ce haut bétail, dix lurons qui se mettent au-dessus de tout, même des lois. J'en suis. Vous, si vous êtes un homme supérieur, allez en droite ligne et la tête haute. Mais il faudra lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Napoléon a rencontré un ministre de la guerre et qui a failli l'envoyer aux colonies. Tâtez-vous. Voyez si vous pourrez vous lever tous les matins avec plus de volonté que vous n'en aviez la veille. Dans ces conjectures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait. Écoutez bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine, cent mille arpents, par exemple aux États-Unis, dans le sud. Je veux m'y faire planteur, avoir des esclaves, gagner quelques bons petits millions à vendre mes boeufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un souverain, en faisant mes volontés, en menant une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de plâtre. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en actions et en sentiments. Je possède en ce moment cinquante mille francs, qui me donneraient à peine quarante nègres. J'ai besoin de deux cents mille francs, parce que je veux deux cents nègres, afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-vous, c'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut, sans qu'un curieux de procureur du roi arrive, vous en demandez compte. Avec ce capital noir, en dix ans, j'aurai trois ou quatre millions. Si je réussis, personne ne me demandera, qui es-tu ? Je serai monsieur quatre millions, citoyen des États-Unis. J'aurai cinquante ans, je ne serai pas encore pourri. Je m'amuserai à ma façon. En deux mots, je vous procure une dot d'un million. Me donnerez-vous deux cents mille francs ? Vingt pour cent de commission, hein ? Est-ce trop cher ? Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une fois mariée, vous manifesterez des inquiétudes, des remords. Vous ferez le triste pendant quinze jours. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez, entre deux baisers, deux cents mille francs de dette à votre femme, en lui disant « Mon amour ». Ce vaudeville est joué tous les jours par les jeunes gens les plus distingués. Une jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui prend le cœur. Croyez-vous que vous y perdrez ? Non. Vous trouverez le moyen de regagner vos deux cents mille francs dans une affaire. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait, en six mois de temps, votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa vautrin, sans compter celui de votre famille qui souffre dans ses doigts l'hiver faute de bois. Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose ni de ce que je vous demande. Sur soixante beaux mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a quarante-sept qui donnent lieu à des marchés semblables. La chambre des notaires a forcé monsieur. Que faut-il que je fasse ? dit avidement Rastignac en interrompant vos trains. Presque rien, répondit cet homme, en laissant échapper un mouvement de joie semblable à la sourde expression d'un pêcheur qui sent un poisson au bout de sa ligne. Écoutez-moi bien. Le cœur d'une pauvre fille malheureuse et misérable est l'éponge la plus avide à se remplir d'amour. Une éponge sèche qui se dilate aussitôt qu'il y tombe une goutte de sentiment. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontre dans des conditions de solitude, de désespoir et de pauvreté sans qu'elle se doute de sa fortune à venir. Dame, c'est quinte et quatorze en main. C'est connaître les numéros de la loterie. C'est jouer sur les rentes en sachant les nouvelles. Vous construisez sur Piloti un mariage indestructible. Viennent des millions à cette jeune fille. Elle vous les jettera aux pieds comme si c'était des cailloux. Prends, mon bien-aimé, prends Adolphe, Alfred, prends Eugène, dira-t-elle, si Adolphe, Alfred ou Eugène ont eu le bon esprit de se sacrifier pour elle. Ce que j'entends par des sacrifices, c'est vendre un vieil habit afin d'aller au cadran bleu manger ensemble des croûtes aux champignons. De là, le soir, à l'ambiguë comique, c'est mettre sa montre au mont de piété pour lui donner un châle. Je ne vous parle pas du gribouillage de l'amour ni des fariboles auxquelles tiennent tant les femmes, comme par exemple de répandre des gouttes d'eau sur le papier à lettres en manière de larmes quand on est loin d'elles. Vous m'avez l'air de connaître parfaitement l'argot du cœur. Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau Monde où s'agitent vingt espèces de peuplades sauvages, les îlinois, les urons, qui vivent du produit que donnent les différentes chasses sociales. Vous êtes un chasseur de millions. Pour les prendre, vous usez de pièges, de pipeaux, d'appaux. Il y a plusieurs manières de chasser. Les uns chassent à la dot, les autres chassent à la liquidation. Ceux-ci pêchent des consciences, ceux-là vendent leurs abonnés pieds et poings liés. Celui qui revient avec sa gibessière bien garnie est salué, fêté, reçu dans la bonne société. Rendons justice à ce seul hospitalier. Vous avez affaire à la ville la plus complaisante qui soit dans le monde. Si les fiers aristocraties de toutes les capitales de l'Europe refusent d'admettre dans leur rang un millionnaire infâme, Paris lui tend les bras, court à ses fêtes, mange ses dîners et trinque avec son infamie. Mais où trouver une fille, dit Eugène ? Elle est à vous, devant vous. Mademoiselle Victorine ? Juste. Et comment ? Elle vous aime déjà, votre petite baronne de Rastignac. Elle n'a pas un sou, reprit Eugène, étonnée. Ah, nous y voilà, encore deux mots, dit votre un, et tout s'éclaircira. Le père Taillefer est un vieux coquin qui passe pour avoir assassiné un de ses amis pendant la Révolution. C'est un de mes gaillards qui ont de l'indépendance dans les opinions. Il est banquier, principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique, auquel il veut laisser son bien au détriment de Victorine. Frédéric Taillefer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada